L'exposition des Félicités, c'est une exposition annuelle qui existe depuis bien longtemps et qui est un petit peu le dernier vestige de ce qu'était la hiérarchie des beaux-arts de Paris avec les prix de Rome, notamment, qui a été abolie en 68. Il reste donc les Félicités, c'est-à-dire les diplômés d'une année, dont le travail a été particulièrement apprécié par le jury. Je trouve que le jury est chaque année présidé par un commissaire d'exposition international et c'est un choix forcément subjectif, c'est le choix d'un jury. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le concevoir. C'est à la fois un acte académique, c'est la remise d'un diplôme et une félicitation, c'est aussi quelque chose d'officiel qui existe dans le parcours universitaire. Mais en même temps, c'est aussi la constitution d'une exposition dont le commissariat est assuré chaque année par le président du jury. L'exposition 2014 est intitulée « Possible d'un monde fragmenté ». Le commissaire de l'exposition est Enrico Lunghi, qui était le président du jury. C'est une exposition qui parle de notre relation au monde, de l'interaction entre les éléments qui nous environnent, du rapport au proche et au lointain, de voyages, de voyages qu'ils soient à la fois fantasmés, réels, imaginés ou métaphoriques. En règle générale, il y a une très grande diversité d'approches, de techniques, de styles et de médiums chaque année. Cette année, il y a plusieurs veines, plusieurs lignes qu'on peut suivre. Il n'y en a pas une seule. Chaque artiste de l'exposition est une sorte de petite planète en soi. C'est très difficile de trouver un point commun ou un concept fédérateur ou même une approche fédératrice. Mais ce n'est pas du tout le but de l'exercice. Je crois que ce qu'il faut, c'est une exposition des félicités, c'est présenter justement cette extrême diversité des approches, cette originalité collective, je dirais singulière, chacun étant singulier, et chacun reflétant un fragment de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada